...empeñar fielmente mis funciones, guardar la constitution y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autonomas. Et par ces mots, il est devenu aujourd'hui Philippe VI, roi d'Espagne. On va en parler avec Vincent Mélan. Bonsoir, rédacteur en chef de Point de vue et grand connaisseur de la Couronne d'Espagne, Olivier Ravanello, notre éditorialiste internationale sur ITV. Trois images pour décrypter ce sacre. D'abord, la rencontre du nouveau roi avec son peuple. C'est au balcon du Palais à Madrid, une image importante dans cette journée, Olivier. Oui, parce qu'à l'applaudimètre, si on tond l'oreille, évidemment, on sent qu'il y a une ferveur chez les gens qui sont sur cette place pour accueillir ce nouveau roi, peut-être mettre un terme au débat qu'il y a pu avoir ces derniers mois sur faut-il ou non maintenir une monarchie. Un dernier sondage disait que la majorité des Espagnols était favorable au maintien de cette monarchie. Le problème, c'est une monarchie, mais pourquoi faire ? Et on a bien vu que lorsque le roi Juan Carlos, l'ex-roi, arrive, la foule a peut-être encore plus applaudi. Ce roi, malgré tout, on l'a déjà dit sur ce plateau, restera un grand roi pour ce qu'il a fait, malgré les scandales qui ont terni la fin de son règne, parce qu'il a trouvé un sens politique à son règne, être le roi qui réinstalle la démocratie et qui, au moment où elle tangue, au moment où il y a une tentative de coup d'État, reste ferme. On y reviendra sur le père. Et ne bouge pas, et maintient. Et à partir de là, l'attachement avec les Espagnols est resté indéfectible. Aujourd'hui, Felipe ne peut pas être simplement un héritier. Ça ne marche plus dans les démocraties modernes. Juste récupérer le trône de son père, ça n'est pas suffisant. Il va falloir qu'il trouve autre chose. Vincent Mélan, il peut être quoi alors du coup ? Moi, je voudrais juste revenir une seconde sur l'image. Je pense qu'effectivement, cette image était très importante parce qu'en fait, Juan Carlos a pris la dernière grande décision politique de sa vie. Et surtout, c'est la première fois qu'on voit en Espagne une transmission à la tête de l'État qui se fait sans guerre civile, sans révolution, d'une manière démocratique. Donc, c'est la confortation du processus démocratique espagnol qui a été initié par Juan Carlos quand il est arrivé en 1975 au pouvoir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important sur le plan constitutionnel et pour la démocratie en Espagne. Deuxième image forte de cette journée, c'est la parade du nouveau roi dans sa Rolls décapotable. C'est peut-être l'image qu'il devra désormais éviter s'il veut réconcilier le peuple avec la couronne, Olivier. Eh oui, on a envie de lui dire, il faut vendre la Rolls. C'est plus possible. C'est une vieille Rolls. Mais justement, ça ne vaut rien. Il aurait eu une voiture toute moderne, toute belle, toute neuve. Mais elle est trop vieille, cette Rolls. Mais c'est une Rolls qui date de son arrière-grand-père Alphonse XIII. C'est bien ce qu'on reproche. Franchement, ce n'est pas du luxe. À ce roi qui, depuis le début, incarne une modernité, a déjà brisé quantité de tabous. Il s'est marié avec une roturière. Vous savez qu'il y avait quand même une chose très importante, c'est que tout le monde lui a déconseillé cette promenade pour des raisons de sécurité. Et qu'il a insisté pour être... Et qu'il a insisté pour être debout dans une voiture décapotable. Ce qui est la preuve d'un certain courage. Et le courage, c'est quand même avant tout ce qu'on demande au roi. Non, mais c'est vrai que sur la symbolique, effectivement, c'est peut-être un héritage. Aujourd'hui, il a parlé d'une monarchie rénovée. Et voilà, c'était peut-être... Mais vous savez que la monarchie espagnole coûte quand même, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais à mon avis, entre 10 et 15 fois moins cher que la République française. Il y a beaucoup moins de protocoles. Elle est peut-être moins utile aussi, si je peux me permettre. Pas forcément. Regardez comment la monarchie espagnole a résisté en 77 au coup d'État du lieutenant-colonel Terreiro. Regardez comment la République française a résisté à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a marché super mieux en Espagne, quand même. Ce n'est pas la même forme d'utilité. La République en France, c'est un phénomène, un processus politique. Il y a toujours des dissensions. C'est notre processus, c'est celui qu'on a utilisé pour obtenir la démocratie. Très bien, l'Espagne a eu la démocratie avec la monarchie. Il y a 20 démocraties à l'heure actuelle dans le monde qui fonctionnent. La monarchie espagnole coûte beaucoup moins cher que bien des républiques. À l'heure actuelle, la question fondamentale, ce n'est pas de savoir s'il faut garder la monarchie ou pas, c'est de savoir comment on va sortir de la crise économique. Il faut avant tout s'occuper des républiques qui sont des dictatures. Il n'empêche, le roi incarne, au sens littéral du terme, il porte dans sa chair ce qu'est le pays et il incarne quelque chose de moderne. Il a 46 ans, il s'est marié avec une roturière qui plus est une journaliste. C'est quand même le pire qu'on puisse imaginer quand même de se marier avec une journaliste. On est tous d'accord. Il s'est marié avec une femme qui était déjà divorcée. Il a brisé quantité de tabous. Aujourd'hui, il avait demandé est-ce qu'il n'y ait pas de messe qui accompagne son intronisation. Pas de crucifix à l'horizon dans un pays où les questions sur l'avortement sont à nouveau brassées. Donc on sent vraiment qu'il y a un sens politique et une volonté d'incarner quelque chose qui soit en adéquation avec ce pays. Ce qui sauve la famille des bourbons en Espagne, c'est qu'ils sont raccords avec leur temps et qu'ils n'ont pas, par exemple, les mêmes problématiques que peuvent avoir les Anglais dans leur rapport à la royauté. Ils sont synchrones. Mais ça, aujourd'hui, ce n'était pas synchrone. Il faut passer à autre chose très vite quand même. Troisième image de cette journée, le discours pour une Espagne unie. C'était devant les élus de la nation au Congrès. Très applaudi, certes. Mais pour le coup, pas partout, ça, Olivier. Oui, on va regarder. Là, on est à l'intérieur du Parlement réuni. Les Cortès plus le Sénat. Tout le monde applaudit l'entrée du nouveau roi. Il y a eu des votes. Les assemblées ont décidé qu'on maintenait et qu'on allait introduire et introniser le nouveau roi, Philippe. Tout le monde l'applaudit, sauf deux hommes qui sont au balcon et que vous allez voir apparaître, qui ostensiblement ont gardé les bras le long du corps. Ça a déclenché un tollé dans la presse, sur Internet, sur Twitter immédiatement. Ces deux hommes, ce sont le président de l'Assemblée autonome de Catalogne et le président de l'Assemblée autonome du Pays Basque. Deux hommes qui sont encore dans une conception de l'identité qui, franchement, a mis l'ondage. Pour qui l'État reste toujours une forme de dictature un peu soft qui considère qu'on ne peut pas être à la fois Languedocien, Français, Européen et avoir une ouverture sur le monde. Non, il faut choisir son camp. Donc, il faut être ou catalan ou espagnol, mais que ça ne peut pas être quelque chose qui se rejoigne. C'est sans doute là le défi politique qu'il peut relever. Il y a un référendum qui va arriver sur la Catalogne. C'est sans doute là où Felipe peut avoir encore un poids et un rôle, c'est-à-dire de faire la démonstration par le dialogue qu'une nation moderne peut être plurielle, peut être diverse et que les identités aujourd'hui, ce sont des strates qui s'accumulent les unes aux autres. Mais de vouloir choisir, ça renverrait l'Espagne à mille ans en arrière, au moment où Aragon et Catalogne se sont réunies. Et il a bien compris, effectivement, que ça pouvait être son rôle parce qu'on l'a bien senti dans son discours aujourd'hui. Et surtout, il peut renvoyer l'Espagne à une notion de solidarité. Parce que dans le cas du Pays basque, je ne sais pas, mais dans le cas de la Catalogne, il y a évidemment des intérêts économiques qui sont très forts. À l'heure actuelle, la Catalogne n'a pas envie de payer pour les autres. C'est ça le problème de fonds. Donc, à l'heure actuelle, dans une démocratie et dans un État, c'est quand même les plus riches qui payent pour les plus pauvres, que ce soit à un niveau particulier ou à un niveau de région. Et la vraie motivation, quand même, elle est économique. Et on en revient à la crise. Oui, et on en revient toujours à ces problèmes de dissension. Et c'est vrai qu'une monarchie, qu'on le veuille ou non, moi, je pense quand même qu'il y a une part du comportement politique des citoyens qui est assez irrationnelle. On n'est pas toujours dans le oui ou non. On est dans quelque chose, parfois, de symbolique. La preuve, en France, l'espèce d'attachement qu'on a à cette fonction du chef de l'État qui doit être un espèce de monarque. On aime ça parce qu'on a besoin de ça. C'est une image paternelle, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ça permet, dans des temps de crise, de surmonter, peut-être, certains obstacles qu'un chef de parti politique ne peut pas arriver à surmonter. Une dernière image, celle de celui qui a abdiqué, non sans émotion, en remettant à son fils ce matin la ceinture de soie rouge de capitaine général des armées. Une écharpe qui avait donné autorité à Juan Carlos pour ordonner aux soldats de rentrer dans leur caserne après la tentative du push de 81. Vous en parliez, c'est donc tout un symbole, cette écharpe, à la fois du rôle que la monarchie a pu jouer, mais aussi, peut-être, du rôle qu'elle n'a plus aujourd'hui. J'ai envie de dire, l'histoire a fait le père, d'une certaine manière, sans ce push, sans cette guerre civile, le fils, aujourd'hui, il peut exister comment, au-delà de ce beau discours sur l'unité de la nation que l'on a pu entendre tout à l'heure ? C'est qu'il est le roi d'une démocratie, qui ne se pose plus la question de savoir si elle doit, si elle est, ou si elle va redevenir autre chose qu'une démocratie. A l'évidence, l'Espagne est une démocratie. Fin de la discussion. Ça n'était pas encore le cas, et pas aussi évident que ça. Il y a 30 ans, c'est peut-être ce que beaucoup qui nous écoutent ou nous regardent ont oublié. Bien sûr que non, l'Espagne n'a pas toujours été une démocratie. Bien sûr qu'il y a 30 ans, les choses étaient encore vacillantes. Aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est de voir cette passation de pouvoir de cet homme qui, parce qu'il était militaire, Juan Carlos, parce qu'il avait fait l'école militaire, parce qu'il connaissait tous les généraux personnellement, parce qu'il avait été à l'école militaire avec eux, au moment du putsch, au début des années 80, il a pris son téléphone, il les a appelés en disant « Reste à la caserne, ne bouge pas, on n'est pas dans le sens de l'histoire. Je te demande personnellement, comme amis, qui avons fait ensemble l'école militaire, de ne pas accompagner ce putsch. » Cette période-là, elle est passée. Et la transmission de cette écharpe, elle est purement symbolique aujourd'hui. Évidemment que Felipe n'aura plus jamais à s'adresser, on l'espère pour l'Espagne, à des généraux pour défendre la démocratie. C'est autre chose qu'il va falloir défendre. Et sans doute, on en revient à ça, à une question d'identité. À moins qu'il y ait une crise grave, dans ce cas-là, ce serait effectivement à Felipe de reprendre le rôle de son père et de défendre une démocratie. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas que l'Espagne n'a jamais été en démocratie, à part sous Juan Carlos. Jamais. Donc c'est quand même quelque chose de très faible dans l'histoire du pays. C'est 39 années de démocratie. À l'heure actuelle, le fait qu'il y ait eu cette transmission sans aucun problème, c'est vraiment quelque chose d'important pour la vie politique de ce pays. Merci, messieurs. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette nouvelle couronne d'Espagne. L'Espagne qui a beaucoup parlé d'une autre couronne aujourd'hui, qu'elle a perdue, évidemment. On parle du football, du mondial. Le grand débrief de cette journée de mondial, c'est juste après la pause avec Pascal Praud et ses invités qui vont revenir sur le match Uruguay-Angleterre. Apparemment, l'Angleterre n'est pas loin de la porte de sortie non plus. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada